Yo la Justice League ! Et à toi mon frérot, j'espère que tu vas bien et que tout se passe très bien pour toi. Moi, ben écoute, disons qu'il y a des jours avec et des jours sans. Et les jours sans, eh bien, il faut faire avec ! Alors aujourd'hui, pas de sport de combat, de combat ou de road rage. On va parler simplement de quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Et ce sont les menaces, et en particulier les menaces de mort sur Internet. Et ça, peu importe la plateforme, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, disons que ça touche énormément de monde. Prenons le cas de Julien Chies, par exemple, qui s'est fait menacer récemment sur Twitter. Lui, sa femme et son bébé. Je te jure, sur la tête de tes enfants, si tu continues de raconter du fake sur tes vidéos YouTube, je te jure que toi et toute ta famille, vous allez mourir, continue de raconter des conneries sur YouTube. Et je ne sais quoi, je n'ai même pas envie de lire la suite, je laisse cette connerie ici. Oui, je sais, c'est vraiment nul comme message. T'es pas sans savoir que lorsque l'on s'expose et que l'on fait des vidéos, peu importe le thème d'ailleurs, eh bien, on est soumis à toutes sortes de critiques. Ces critiques sont parfois constructives et parfois, c'est tout le contraire. Personnellement, le style de message que je reçois tous les jours, ou presque, c'est un peu dans ce style-là. C'est vraiment de la merde et pas que ta personnalité. Le plus drôle, quand même, c'est quand tu vas faire un petit tour sur la chaîne de ces personnes-là, ça peut donner ça. Bon, voilà, rien de bien grave, c'est le jeu de se faire un peu critiquer. On va dire que c'est là-bas, c'est la norme actuellement. Mais moi, ça me va, franchement. Ça me donne du contenu et ce, gratuitement. Je n'ai pas besoin de chercher avec eux. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de haters et celui qu'on vient de voir, eh bien, c'est le hater tout mignon, tu vois, la catégorie 1. C'est-à-dire qu'il n'aime pas ce que tu fais ou qu'il n'aime pas ta tronche, qu'il laisse un dislike, une petite insulte. C'est du one-shot, en fait, tu vois. Petit dislike, petite insulte, hop, il passe en suivant. Et en général, eh bien, tu ne le revois plus jamais dans l'espace commentaire. Pour le second, eh bien, c'est le hater harceleur. Celui qui revient à chaque vidéo pour contribuer au petit dislike des familles et à la petite insulte quotidienne. Pour faire simple, eh bien, une partie de lui n'arrive pas à gérer toutes les émotions qui se bousculent dans sa tête. Oui, tu vois, c'est un vrai bordel, il y a tout qui est chamboulé, quoi. Parce que quand tu sors une vidéo, eh bien, il est heureux de te voir car il t'admire en secret, gros. Et quand tu ne sors pas de vidéo, eh bien, c'est malheureux à dire, mais il s'ennuie. Et il met toute sa créativité et son énergie à te pondre beaux messages d'assulte que tu liras à ta prochaine vidéo, quoi. Et la dernière catégorie, attention, lui, c'est le hater's ultimate. Oui, un peu comme Ultimate Gohan dans Dragon Ball Z. Voilà, donc là, c'est le hater au potentiel caché, mais vraiment, il est over 9000, là. Alors, lui, il se divise en plusieurs sous-catégories également. Attends, je sais, tu vas comprendre, tu vas voir. Niveau du hater's ultimate, eh bien, il veut te voir échouer. Il crée des groupes Instagram, des groupes sur Discord, etc. Il parle constamment de toi. Limite, eh bien, il veut trade avec ses collègues. Il t'envoie des menaces de mort. Tu ne mettra jamais à exécution, hein. Eh bien, oui, il le sait, c'est un keyboard warrior, quoi. On a le physique de ses idées. Et crois-moi qu'en Irel, il baisserait les yeux et il frôlerait les murs. En gros, tu n'as pas trop à t'inquiéter parce que ça reste du blabla derrière son écran. Et ça, lui-même, il le sait. Et le level 2 du hater's ultimate, alors lui, frérot, il faut vraiment se méfier. C'est le plus sadique, le plus malin. Et parfois, il peut vraiment, mais vraiment devenir très dangereux. Je m'explique. La vie de celui-ci se résume à une seule chose. Eh bien, c'est de te détruire, te pourrir tout simplement. Il a simplement envie de te voir au plus mal parce que plus t'es mal, plus lui, il ira bien. C'est un peu comme un pervers narcissique, tu vois. Et franchement, on a un bel exemple ici avec Kevin, le japon en noir et blanc. Il faut le faire tomber. Quelques idées comme choper de la beuh à Osaka et lui faire porter le chapeau de la vente ou le glisser dans ses vêtements et appeler les keufs. Provoquer une bagarre et essuyer les coups pour le faire plonger. Créer un dossier comme quoi c'est un terroriste ou un agent dormant. Il y a pas mal de moyens de le faire payer. C'est le genre de personne qui va constamment être à l'affût de tout ce que tu fais. Il veut savoir où t'habites pour t'envoyer, je sais pas moi, des pizzas ou simplement la police, le soit, etc. Il veut te souhaiter, voilà, simplement. Il va peut-être se renseigner pour savoir où tu bosses, pour essayer de te faire virer. Il va peut-être même essayer de répandre des rumeurs sur toi. En gros, il a envie de te faire perdre tout ce que tu as, quoi. Que tu sois réellement au plus mal. Et bien sûr, il va peut-être créer plusieurs comptes et t'envoyer plusieurs messages de menaces, de mort, histoire de bien te foutre la pression. Maintenant, je t'invite à toi, mon frérot, à réagir dans l'espace commentaire et à me dire, à ton avis, pourquoi est-ce que le hâteur réagit de cette façon ? Personnellement, je peux comprendre qu'on ne puisse pas apprécier telle ou telle personne. C'est la vie, c'est comme ça. Mais est-ce que ça mérite réellement un acharnement ? Maintenant, je vais te dire réellement ce que je pense de tout ça, mon frérot. Au final, les hâteurs, on s'en fout, quoi. Qui c'est, eux ? Qui sont-ils réellement, en fait ? On s'en fout. Qui sont-ils ? Quel impact t'ont-ils sur nos vies pour nous dire « Toi, t'y arriveras pas, c'est de la merde ce que tu fais, t'es un pauvre type, sale con ? » Qu'ont-elles fait, ces personnes, dans leur vie ? Écoute, est-ce que c'est Mike Tyson qui vient sur mes vidéos et qui me dit « Oh, gros, tes vidéos, c'est de la merde, tu sais pas boxer, tu sais pas donner cours. » C'est un exemple tout mignon, ça aussi. Mais non, ce sont personnes. En fait, toutes les critiques qu'elles font, eh bien, elles parlent d'eux-mêmes. C'est elles qui n'arriveront jamais à rien faire. Moi, en faisant cette vidéo également, eh bien, je continue d'évoluer, à gravir les échelons. Chaque justicier qui arrive sur la chaîne, chaque vue en plus qu'il y a, eh bien, ça va pas en plus vers mon objectif et c'est pas de moi à faire. Donc, ne laisse jamais telle ou telle personne te dire que t'es une merde parce que c'est pas vrai. Encore une fois, ces personnes-là parlent d'elles-mêmes et pas de toi, mec. Ce sont simplement de petits haters prisonniers de leur propre jalousie qui ne feront jamais rien de leur vie à part t'admirer. Crois-moi, mon frérot, si tu as des haters, eh bien, c'est simplement qu'ils ont envie d'être à ta place. Ils t'admirent en secret et le plus beau des cadeaux que tu puisses faire, eh bien, c'est de continuer et à ton tour peut-être d'inspirer quelqu'un. En tout cas, moi, je vais te dire, chaque personne qui continue vers son objectif, qui n'abandonne pas, peu importe les difficultés de la vie, eh bien, ça, ce sont des personnes qui m'inspirent réellement. Sur ces belles paroles, eh bien, écoute, moi, je vais te laisser ici. Prends bien soin de toi et des gens que tu aimes. N'oublie pas de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie au sens propre comme au figuré. Et quant à moi, mon frérot, ben, écoute, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine et d'ici là, ben, porte-toi bien. Salut et fais gaffe à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada